Musique Petit le soir, je rêvais d'aventures J'attendais qu'il fasse noir pour sortir et faire le mur Les autres, si mes franques, je fuyais la maison Sans jamais vouloir comprendre, je fuyais vers l'horizon Père sur les guivis, me rattrapais au coin de la rue Où il y avait cet homme qui, libre de sa vie, était déçu Je changerais ma vie à moins confortable sans lagune Contre un bateau mouflable où il n'est pas que de fortune Si j'avais un bateau, je partirais en solitaire et sans escale Si j'avais un bateau, je laisserais ma boussole à terre Poursuivre mon étoile capitaine d'un bateau Je trouve que ça me va Le vent dans les voiles comme un oiseau Je l'appellerais espagnola Oui, je l'appellerais espagnola Alexandra, elle a la mycoviscidone Moi je l'ai connue, elle avait 12-13 ans Avant, elle avait eu une histoire digestive importante Elle avait été opérée, beaucoup d'hospitalisation Ensuite au niveau respiratoire, elle a eu un germe en particulier Qu'on appelle le sépatia Qui a aggravé son atteinte respiratoire Et donc quand je l'ai connue, elle était déjà bien essoufflée Elle avait ce germe-là qui faisait qu'elle ne pouvait pas non plus circuler facilement dans l'hôpital Donc elle était un peu à part à cause de ce germe Qui est contagieux, transmissible pour les autres patients Et Alexandra, elle est plutôt du genre à dire Moi je veux être comme tout le monde Et je ne veux pas qu'on se rende compte que je suis malade Donc c'est pas facile aussi Parce qu'il a fallu qu'elle accepte D'abord il a dû accepter de mettre de l'oxygène Donc ça c'est sûr La sonde, le KT Elle a accepté beaucoup de choses sur l'aspect qu'elle avait par rapport aux autres L'image qu'elle renvoyait Quand on voit une jeune fille avec des lunettes d'oxygène On ne renvoie pas forcément une image toujours positive Alors qu'elle, elle n'est pas comme ça Elle a fait énormément de travail sur elle Et puis elle nous a vachement appris Moi je sais qu'Alexandra, c'est la première patiente qui m'a appris Quand on a un projet, au final ça aide tout le monde Je pense que cette envie de vivre qu'elle a, ça l'a aidée Petite et en retard, mon monsieur je suis née comme ça J'ai cru au faux départ, mais les autres couraient plus vite que moi Semée dès la naissance, j'ai voulu crier au scandale Ce défi est venu parce que Mathieu, mon ancien kinésithérapeute, est parti vivre à Tahiti Et que mon rêve après ma transplantation, c'était de voyager plus loin que l'Europe Donc je me suis dit pourquoi pas Tahiti, et c'est devenu un objectif, un rêve Et le deuxième objectif de ma wishlist après mon opération, c'était faire du sport Pour améliorer ma capacité physique Et du coup développer ma capacité respiratoire Et du coup je me suis dit, Mathieu il fait de l'aviron, c'est quand même plutôt sympa comme sport Et pourquoi pas faire de l'aviron comme lui, donc me dépenser Et c'était une suite logique en fait Quand ça allait mieux, du coup je me suis inscrit à l'aviron, ça m'a plu, c'est devenu une passion Et Mathieu m'a lancé ce défi de faire Tahiti Montréal en double aviron à Tahiti, en Polynésie Et j'ai accepté, sans même réfléchir en fait J'ai tenté la fuite par les chemins de traverse Resté bloqué au pH parce qu'il me manquait quelques pièces Je me suis fabriqué des ailes pour voler vers les radars Mais ma technique était cramée par un grec nommé Icar Après mille réflexions, tout ce qu'il me reste à faire C'est m'habituer aux poissons Sandra a été greffée en 2011 avec une période d'attente très courte Parce qu'elle a été inscrite sur une liste de greffe et transportée une semaine après Donc les choses ont été très très rapides Et la greffe s'est plutôt très bien passée Il n'y a eu aucun problème en post-greffe immédiate Donc ça a été une période très importante Avec beaucoup d'émotions Et puis de récupération d'une capacité respiratoire normale assez rapidement Et puis elle a fait au bout de 3-4 mois des problèmes très importants Qui ont mis en péril la transplantation elle-même et son pronostic vital Qui ont fait que pendant des mois elle a eu beaucoup d'hospitalisations Beaucoup de complications qui se sont enchaînées les unes après les autres Et qui nous a tous mis dans une angoisse importante Donc beaucoup de douleurs, beaucoup de pertes de poids et beaucoup de pertes de morale Donc vraiment une première année de greffe avec aussi des complications infectieuses Qui ont nécessité des traitements antibiotiques très prolongés Donc un résultat fonctionnel de la greffe finalement au bout d'un an Qui n'était pas du tout ce qu'espéraient et Alexandra et sa famille Et donc ça a été vraiment très dur Cette traversée je ne la fais pas seulement pour moi Je la fais pour plusieurs personnes et plusieurs choses La première forcément c'est pour me montrer que l'impossible est peut-être possible Parce qu'il y a 4 ans je ne faisais pas de sport, je ne faisais rien Je la fais pour la famille de mon donneur Je la fais pour montrer à mes médecins que c'est possible De se lancer des défis et d'aller jusqu'au bout Et de se donner les moyens de le faire Alors Alexandra n'était pas une malade particulièrement sportive Donc effectivement un jour elle me dit en consultation qu'elle a envie d'aller en Polynésie Et qu'elle voulait se préparer pour faire la traversée à la rame Tahiti-Moréa Je pensais qu'au début je pensais que c'était un feu de paille Mais qu'en fait elle n'allait pas arriver au bout Et en fait elle s'est accrochée à chaque consultation Elle me racontait qu'elle s'entraînait chez elle à Pontoise Bon là j'ai dit, la mère confirmait que sa fille faisait des entraînements hebdomadaires Là je me suis dit, j'étais assez bluffée quand même Là je me suis dit, bravo, elle se tient à son projet Et puis elle m'a envoyé un petit lien sur Youtube Et puis on la voit s'entraîner dans le froid À faire de la rame sur la Seine Là j'ai dit, trop fort Et puis finalement elle a tenu le pari Elle s'est entraînée comme une acharnée Elle a fait preuve d'une volonté qui m'a scotché J'avoue que j'étais assez impressionnée Oui Alexandra s'apprête à réaliser un défi de plus on va dire Parce que je pense que sa vie n'a été que des défis en fait Déjà de pouvoir vivre c'était un défi De respirer c'était un défi Et de pouvoir avoir cette chance de renaître à nouveau à 17 ans C'était aussi une chance et nuit Donc ce défi il représente énormément de choses Mais il représente 17 ans Il représente une parole qu'a dit un chirurgien en sortant de son bloc En me disant Votre fille est atteinte de mycoviscidose L'espoir aujourd'hui est de 17 ans Ça l'a fait mentir Aujourd'hui elle va Elle a dépassé 17 ans Et elle va démarrer une autre vie Qui va certainement être plus de 17 ans Encore Là je prépare mes médicaments Pour les deux mois de voyage à Tahiti Ce qui est beaucoup de médicaments Et ça fait presque une valise Presque Je pense que j'en prends plus Avec la greffe Que sans la greffe Mais d'un côté c'est juste des médicaments Donc c'est pas C'est pas énorme par rapport à ce que j'avais avant Enfin ça paraît beaucoup pour quelqu'un de De lambda Mais pour nous Enfin nous Transplanter myco C'est qu'un détail Ce qui nous permet de rester En vie en quelque sorte Si tu veux m'arrêter pour trafic de médicaments A la douane des Etats-Unis Tu vois notre histoire Elle a commencé d'une façon Assez improbable Je suis arrivé dans ce cabinet Pour pouvoir faire de l'aviron M'entraîner Reprendre l'aviron Et vivre l'aviron Ma passion à haut niveau M'entraîner à fond Et je suis arrivé dans ce cabinet Pour remplacer une kiné Qui par hasard Venait d'annoncer Qu'elle voulait passer à mi-temps Donc du coup je suis rentré dans ce cabinet Pour travailler à mi-temps Et on m'a dit Il y a juste une contrainte C'est qu'il y a une patiente Il faut qu'on la voit tous les jours Le week-end Elle a la muco Et voilà On doit tous s'y mettre Pour pouvoir s'occuper De cette petite demoiselle Et moi je leur ai dit Pas de soucis Moi je suis dispo Avec plaisir Et puis Je suis allé voir Alexandra Et je suis allé Avec Gwen Elle a la kiné pour la rencontrer chez elle Et ils m'ont trop regardé chelou Et bon avec sa mère C'est qui celui-là quoi Et elle me regardait Elle faisait sa kiné à l'espi Et du coup elle me jetait un regard noir Comme elle sait faire Et je me suis dit Ouh là là Il y a un sacré petit personnage là-dedans Et puis je suis arrivé moi la première fois Après tout seul Et puis Elle était sur ses gardes Parce qu'elle en a vu passer des kinés En 12 ans comme ça Et puis Elle refusait de cracher Et le principe d'une kiné respiratoire Pour en tout cas ces enfants-là C'est quand même de pouvoir Expectorer Ou pour voir où c'en est Si c'est pas infecté Bref De temps en temps au moins quoi Et elle non Mais c'était un non Mais à catégorique Un non de l'espace quoi Un non de Attendez Les kinés j'en ai vu J'ai jamais craché Vous savez pas comment C'est pas toi qui va y arriver quoi Et donc Il y a ce petit challenge comme ça Je me suis dit Attends Cocotte Tu vas cracher un de tes jours T'inquiète pas Alors j'ai mis du temps Et puis cette relation C'est Passé sur le jeu comme ça Et puis à un moment On a fait une bataille de polochons Et Une bonne grosse bataille de polochons Et avec des bons gros coussins Et là ça la fait tousser comme jamais quoi Et elle me dit Mais on me tape pas moi Normalement C'est pas ça Tu me tapes pas à faire ça Voilà On s'est parti sur des délires comme ça Et de jour en jour De semaine en semaine On On s'attendait un petit peu quoi Tousse en bas J'ai toujours vu Un potentiel énorme Ici on appelle ça le mana Une énergie Une puissance extraordinaire Dans cette petite fille Et je l'avais toujours limité Bridé par sa maladie Par les médecins Qui lui disaient qu'elle pourrait pas Par tout ça Et je me suis dit Moi ce que j'y vois Le potentiel quand j'y vois Et ce que je voudrais Qu'elle puisse se trouver elle-même Il faut que je lui donne Un petit coup de pouce Il faut que je l'aide Il faut que Et puis quelque part En l'aidant elle Je m'aide moi aussi A donner Donner de l'amour Et en recevoir aussi Alors c'est pas un amour Amoureux C'est un amour De frères et sœurs C'est un amour Comment dire C'est une âme sœur T'es prête On va découvrir le club ? Oui Allez go Attention c'est pas comme Un région parisienne T'as pas de hangar ? Présumine Allez Je vais voir J'en ai important De découvrir du bateau Parce que ça fait 8 mois Qu'on se prépare A l'arrivée de ce bateau A la concrétisation De ce projet Du coup c'est C'est une étape Comme disait Mathieu C'est une étape Sur le défi C'est une des plus grandes étapes Parce que c'est l'arrivée Du bateau Et qu'on va pouvoir voir Comment on rame ensemble Parce qu'on n'a jamais Rame ensemble Donc là Ça c'est le 4 4 de mer Ça 4 4 Non ? Et là-bas ? 8 Yes C'est le plus long Ouais Ça c'est le bateau de sécurité Quand on va faire Je n'en avais qu'un De sécurité ? Oui Bah oui Là c'est le sanctuaire du club Toutes les rames Le sanctuaire ? Sanctuaire carrément Et du coup C'est lesquelles Mes rames là ? Est-ce que tu vois Il y en a plein ? Celle-là Celle-ci ? Toute neuve Mais du coup Elles sont bien réglées Ouais On s'est déjà réglées Comme ça Il n'y a plus qu'un 1, 2, 3 Et 4 4 Ok Et ça c'est Non ? Ça c'est un autre bateau Première découverte du bateau Pour Alex Grand Bah c'était un bon moment C'est quand même L'aboutissement De pas mal de mois De travail Et quand on se dit Que ce bateau est arrivé C'était pas à gagner Donc encore une fois Une étape Pas après pas On y arrive On s'approche du but Maintenant on va s'entraîner Maintenant on va pouvoir Faire les petits réglages Voir comment est-ce qu'on rame Tous les deux Ah c'est bien Ça se met en route Enfin On y est C'est cool Et il est bon mon bateau Ah ça c'est une bonne question Parce que c'est bien les rames Mais Il va déjà faire les rames Le bateau il est Là-bas Allez Ici C'est là-bas Et il est tout rouge Comme on avait dit Je sais pas Si C'est toi qui l'ouvre Ou c'est moi C'est moi S'il te plaît Oui 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 Carrément Au top Il est long Non mais il est grand Il est grand Carrément même C'est beau rouge Comme ça Magique Il faut le retourner S'il te plaît Allez c'est parti Pfff Attends Hi Premier entraînement On va d'abord Découvrir le bateau Prendre ses repères Qu'elle trouve ses repères Dans le bateau Qu'on trouve nos repères Tous les deux Qu'on puisse Bien se comprendre Et j'ai hâte de De voir ça d'ailleurs Je l'ai vu en vidéo Mais on n'a jamais ramé ensemble Donc ça va être vraiment Quelque chose que j'attends Depuis un bon moment Et puis après on va aller voir Si ça va On va tout de suite Aller voir en océan Sinon on restera dans le lagon On va voir en fonction des conditions Mais Voilà C'est parti Sous-titrage Société Radio-Canada Première découverte Avec le lagon Avec l'océan J'ai envie de dire Comme un poisson dans l'eau Elle a été Voilà on s'est tout de suite senti Au niveau de la rame Le bateau est très stable C'est vraiment le bateau Qu'il nous fallait Qu'il lui fallait Et non Facile quoi Comme tout ce qu'elle touche Elle le transforme en or Assez facilement Et assez vite Sur le bateau Pas de muco Parce que Sur le bateau Je pense à rien Je pense à moi Je pense à ce que j'ai Ce que j'ai parcouru Ce qu'on a parcouru Avec Mathieu D'en arriver jusqu'à là Et En fait Je pense plus à A prendre plaisir De cette glisse Qu'autre chose en fait Premier entraînement Déjà on se connait Bien Dans la vraie vie Mais je pense qu'on a Le même Coup de rame Le même geste Du coup c'était Facile Non ? Carement C'est pas ça facile J'étais bien impressionné Parce que je ne pensais pas Que ce serait aussi facile Que Voilà Il y a deux petits détails A régler Et puis on est parti Pour Pour les entraînements Dans le fond C'est parti Il n'y a pas grand chose La même école La même école Sergei Comploz La snow Des poumons ça va Le physique ça va Au niveau de la santé Tout va bien Sur l'eau Je n'ai pas De problème d'essoufflement Et c'est plus la chaleur Qui me pose problème Parce qu'il fait vraiment chaud J'ai le décalage horaire Je viens d'arriver Il faut que je m'adapte doucement Mais je pense qu'en faisant Plein d'entraînement Pendant la semaine Régnulièrement Bah ça ira mieux Pour le coup Là niveau souffle Ça va C'est bien Donc l'aviron C'est un bon moyen De faire une kiné respiratoire Réatiste Je crois qu'il faut le conseiller A tout le monde Non gratis Quand même pas Il y a de l'effort Il y a de l'effort Mais derrière Il y a du résultat Tu te sens mieux Après avoir ramé Ouais Les premiers entraînements Au club À Sergi Quand je commençais à ramer Que je suis revenue Bah je toussais Je toussais Je toussais Je faisais ma petite kiné respi Toute seule Drainage autogène C'est ça Propre C'était bien Non c'était fatigant Donc là avec l'humidité Peut-être que ça va aussi Travailler un peu plus Différemment que d'habitude Bah oui forcément Et c'est plus embêtant quand même C'est à boire des beaux poumons Tout neuf T'as toujours cette muco Qui encrase tes poumons C'est ça Qui m'embête un peu Beaucoup En bateau Pas de muco Pas de muco Avec Karine, on représente l'association Un Don de Vie, qui est l'association qui fait la promotion, l'information du don d'organes en Polynésie. Nous, en fait, on collabore au projet RAM avec Alexandra, parce qu'évidemment, c'est avant tout du don d'organes, ce qu'on parle à travers cet événement. Et donc, nous, on avait proposé la collaboration des greffés qui se sont un peu motivés et qui, au travers de Gabi, ont commencé à s'entraîner sur la pirogue de l'hôpital et pour partager avec Alexandra cette traversée. Gabi, je te présente Alexandra. Gabi, c'est le coach de l'hôpital, c'est le chef. C'est lui qui entraîne les greffés, dont Chris, que tu as vu hier, qui les entraîne depuis 4e entraînement aujourd'hui. C'est sérieux. Donc là, aujourd'hui, Alexandra, elle vient pour voir l'entraînement et puis pour essayer peut-être de faire un petit essai avec vous. Bon, j'ai déjà préparé avec les patients. Oui. Bon, la pirogue, c'est un sport qui est très dur. Mais avec toi, on va s'adapter en suivant les greffés aujourd'hui, il n'y a pas de souci. OK. En tout cas, j'ai reçu ton message pour pouvoir participer aujourd'hui, il n'y a pas de souci. Merci. C'est gentil. On va bien se préparer sur la pirogue pour pouvoir bien te placer sur la pirogue. Et la pirogue, on va le mettre à l'eau. Je vais bien t'expliquer le fonctionnement du système de la pirogue. Ça, c'est bien. Je sais qu'il faut faire comme ça, faire 8 et 8. Normalement, on est assis sur la pirogue. Et là, c'est le barreur. Voilà, le barreur. Il y a l'arrière. Et celui qui est devant, c'est le phahoro. Le phahoro. Une fois qu'il y a le changement, le capitaine, il donne la cadence. Oui. Et les rameurs, ils changent de rame pour pouvoir s'adapter. Oui. Après, il fait hop. Ah oui. Hé. Ok. Tu vois ? Je vais t'expliquer, ne t'inquiète pas. Oui. Ok. Voilà. Nous, on est là pour s'adapter au niveau de notre tradition de Polynésien, de la pirogue. Polynésien, pour s'adapter envers elle. Navirons, nous, on n'a pas connu ça ici en Polynésie. Pour nous, les avirons, c'est dans le lac. Ici, en Polynésie, on est dans l'océan pour s'adapter à une pirogue Polynésien. Voilà. C'est bon. Je suis content quand même de faire sa connaissance et de pouvoir s'adapter envers elle, d'assister à son projet de traverser de l'île Tahiti à Montréal. Alors, ce qui est drôle avec les Polynésiens, c'est que tout de suite, c'est leur ami, tu fais partie de leur famille, on se tutoie tous, on se sourit tous, on se parle, on échange. Et c'est ça que j'aime chez les Polynésiens parce qu'ils ont cette envie aussi de partager un peu leur culture. Et je trouve ça beau de montrer, moi qui fais de l'aviron, de me montrer comment on fait de la pirogue. Et rien que ça, je me dis qu'en France, on n'a pas cet esprit-là. Et je trouve qu'on devrait tous être Polynésiens un peu, être gentils, agréables. Et je trouve tout ça. sur n'importe quelle personne transplantée donc que ce soit rein comme eux, le foie, il y a une dame qui est transplantée du foie, un peu de tout, mon message il se transmet de plus en plus c'est important parce que je me dis que normalement on devait être que deux à faire cette traversée, c'est Mathieu et moi, c'était plus un kiff entre amis et au final on se retrouve avec des gens qui veulent transmettre aussi leur message d'espoir à leur donneur et qui ont les mêmes idées que moi et je trouve que ce message il prend plus d'importance aujourd'hui avec toutes ces personnes qu'il y a quelques mois où j'étais en France, ça imaginait ça traverser et j'imaginais pas autant de personnes mobilisées. Au moins là vous avez montré quelque chose envers la population après l'opération où on peut pratiquer le sport et là tu es venu vers nous vers la Polynésie pour pouvoir montrer aux Polynésiens qu'on est capables d'opérer l'opération, c'est juste la volonté, là dans la tête. Alex, tu as une plongée, c'est quelque chose que tu as tombé depuis longtemps ? C'est quelque chose que j'attends depuis longtemps même si je ne le dis pas forcément, c'est un rêve que j'ai dans ma tête mais que je ne parle pas de ça quoi. Pourquoi ? Parce qu'on t'avait dit que tu ne pourrais pas ? Bah forcément parce qu'on m'a dit que je ne pourrais pas, que je ne me suis jamais dit que je vais venir en Polynésie faire ma plongée. Tu vois ? Moi je te l'avais dit ? On verra ! On va réfléchir ! On verra ! Ouais ! On demandera ! C'est ça ! Et quand tu as pris ton avion et ton médecin t'a dit ? C'est ok pour un baptême harangui ? Mais harangui ! Mais ? Mais harangui ! Parce que je pense qu'elle sait qu'il y a du potentiel. Là je te pose une question par ce signe là et tu me réponds par le même signe si tout va bien. Donc ça c'est une question mais c'est aussi ta réponse si tout va bien. D'accord ! Donc là je te pose la question est-ce que ça va ? Et tu me réponds. Alors je vais vraiment assister Alex. D'accord donc moi pendant toute la descente pendant le baptême je te poserai très régulièrement la question Alex si ça va. Ok ! Il y a le signe aussi ça va pas forcément. Comme ça ? Non ça c'est en descente. Ça c'est une mise à mort. Ah non ! Ah bah t'es lé ! Non c'est le signe c'est voilà. Coussi coup ça. D'accord ! Alors ça peut être juste que tu te sens pas bien mais t'as pas vraiment d'explication. Je suis pas bien, je suis oppressé, je suis angoissé. Tu me fais ça va pas. Alors je vous ai à quelques minutes de la première plongée d'Alexandra. Vous vous sentez comment et vous la sentez comment ? Bien ! Et puis j'ai confiance en soi qu'il maîtrise très très bien. Il est très pédagogue. Les questions qu'on lui a posées avant, les réponses correspondaient à nos attentes. Donc voilà j'ai totalement confiance. J'ai vraiment pas peur du tout. C'est... Franchement je... Je peux lui confier ma fille. Là aujourd'hui je crois qu'on a pas assez de recul au niveau de la plongée et des greffées c'est ça ? Oui c'est ce que nous a dit le médecin en fait. Sans transplanteur. Georges Montpidou nous a dit qu'ils avaient pas assez de recul donc... Il y en a qui l'ont fait auparavant mais... Mais les médecins n'ont pas de recul par rapport à la transplantation des poumons. Donc on le fait avec leur autorisation bien entendu mais sans faire d'exploit. Des plongées pas trop profondes. Voilà. Et c'est vrai qu'il y a aucun recul. On ne sait pas les interactions que ça peut jouer sur le griffon. Mais bon j'ai confiance. Franchement j'ai confiance. Je suis fatiguée limite. Alors je voulais pas aller sur le bateau parce que ce baptême de plongée était une grande angoisse pour moi. Voilà. Ça avait un rapport avec le souffle, avec la respiration. Et de savoir ma fille, enfin d'imaginer ma fille en dessous, en dessous l'eau en train de respirer. C'était presque insoutenable en fait. J'ai pas arrêté de penser à tout ce qui s'était passé à ces moments où elle ne respirait pas. Et ça m'angoissait énormément. Vous restez seule sur la plage ? Ah oui, je suis restée seule sur la plage face à moi-même et à l'océan. Généralement, l'océan a la capacité de me calmer. Je suis allée dans l'eau. J'ai essayé de respirer calmement. Et de me dire que si... J'essayais de me convaincre moi-même que si Alexandra avait pris cette décision, c'est parce qu'elle se sentait capable de le faire. Et qu'il faut que j'apprenne à lui faire confiance. Mais c'était vraiment une grosse angoisse. Je pensais pas qu'un simple baptême de plongée, je ne sais pas si je peux dire ça comme ça, mais que le mot plongée me ramène tellement d'émotions. C'est comme si j'étais plongée dans le passé, que je revivais certaines choses qui m'ont été très difficiles à vivre et qui ont été très compliquées pour moi, mon mari, Gabriella, sa soeur, toute ma famille et tout particulièrement Alexandra. Tu vois là Alex, tout ça c'est l'aquarium. Donc tu vois là où il y a les bouées. Donc t'as vu on voit bien le vert, le vert émeraude, non pas émeraude, le vert... Tu as dit bleu quand même ! Tu as dit bleu ? Tu as dit bleu ? Bon bah écoute, le bleu... Le bleu c'est parce qu'il y a du sable de soins qui reflète... J'attendais avec impatience l'arrivée d'Alex, parce que ça fait un moment qu'on en parle avec Mathieu, et il avait vraiment envie de lui montrer cette partie-là de la Polynésie aussi, savoir le monde sous-marin, donc c'était important. Donc lorsqu'il m'a parlé du projet, j'ai été très 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 enthousiaste bien sûr, avec quand même une petite appréhension, parce que ça reste quand même quelqu'un avec une grosse opération, avec des nouveaux poumons, donc ça corroborait bien avec l'activité de la plongée sous-marine. Donc j'attendais de voir comment ça allait se passer, surtout, tout allait dépendre vraiment d'Alex, sa façon qu'elle allait appréhender l'activité. Du coup, lorsqu'elle s'est mise à l'eau, ça se voit tout de suite que c'est un sacré petit bout de femme. Donc très rapidement, j'ai vu que ça allait être facile, même s'il y avait une appréhension qui est tout à fait légitime, parce qu'au-delà de la découverte pure de la plongée sous-marine, avec tout ce que ça implique en termes de matériel, on est quand même dans un monde qu'on ne maîtrise pas du tout, sous l'eau, etc. Il y avait en plus ce nouveau corps, enfin en tout cas l'adaptation de ce nouveau poumon. D'accord ? Il ne peut rien faire. Si t'as vraiment... On a tout ça. 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 Sous-titrage ST' 501 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 « Bienvenue. » « Merci. » « Sur le motu Pahapu. » « Pourquoi Pahapu ? » « Parce que c'est, en taïsien, ça veut dire l'endroit où il y a des mérous. » « Et je suis super content que tu sois bien. » « Bien, je vais te faire visiter. » « Tiens, quand même. » « Tu veux que je mette là ? » « En avant première. » « Ouais. » « Trop bien. » « Merci, Alexandra. » Oui, Alexandra, ça faisait partie de ses objectifs de rencontrer Francis pour voir comment il vivait sur un atoll en ayant été greffé du cœur. Et pour moi aussi, parce que j'avoue que ça m'intriguait, puisque, étant donné qu'on n'habite pas très loin de tous les hôpitaux à Paris, quelque part c'est peut-être un peu rassurant. Alors que là, il est loin de tout et il arrive à tout gérer. Évidemment, il a ses médicaments, certes. Mais après, il y a tellement de choses à gérer à côté qu'on est quand même surpris par sa façon de vivre. Alors, j'ai un petit cadeau pour toi. Un petit cadeau du motu. C'est ce qu'on appelle un dollar des sables. « C'est trop beau, hein ? » « Oui. » « C'est important pour toi de recevoir... » « Ah, tu peux pas savoir. » « Sûr, c'est important. » « Alexandra, mon compas. » « Je t'avais dit que je te ramènerais. » « Excuse-moi. » « Excuse-moi. » « C'est super important et je suis tellement content de dire ça venu. » « T'es sûr ? » « Ah oui. » « C'est sûr. » « Pour moi, c'est une petite sœur, toi. Petite sœur de greffe, mais une petite sœur de cœur aussi, toi. » « J'avais envie de partager le ressenti qu'on peut avoir, toi, à chaque greffée. » « Parce que moi, j'ai mon ressenti personnel, toi. » « Mais peut-être qu'elle, elle a un regard différent. » « Et c'est pour ça que j'étais très intéressé de pouvoir partager avec elle des moments comme ça, toi. » « Et vraiment, je suis vraiment pas déçu parce que c'est un moment extraordinaire. » « Je trouve que c'est une fille aussi qui mérite d'avoir eu cette chance là, tu vois, parce qu'elle est très reconnaissante. » « Et puis elle se bat, elle se bat pour témoigner. » « Et ça, ça mérite le respect. » « Et toi, quand je suis tout seul, des fois, je parle tout seul. » « Bah, forcément. » « Je m'adresse à lui. » « Ah oui. » « J'ai dit, qu'est-ce que t'en penses mon frère ? » « Je parle, je parle à mon honneur. » « J'étais pendant mon lycée, enfin où j'étais au lycée. » « Et j'ai toujours dit qu'il fallait que je sorte du lycée avec mon bac. » « Et quand j'ai eu mon bac, je me suis dit, bah voilà, tu vois, je suis pas toute seule à avoir mon bac, on est deux. » « Et du coup, bah... » « Et ça, c'est beau, non ? » « Bah ouais. » « C'est super beau. » « En fait, voilà, pour moi, c'est une honneur, quoi. » « Ouais. » « Moi, le jour où j'ai été greffé, le lendemain, c'est que tu te réveilles. » « C'est super beau. » « Ça, c'est super beau. » « C'est bien. » Ma chambre est toujours rangée. C'est la première fois qu'elle va naviguer toute seule ici. Jusqu'à présent, depuis qu'elle est arrivée, elle a ramé uniquement en double avec moi. Et aujourd'hui, je lui ai proposé de venir ramer toute seule dans ce bateau. Et elle a carrément dit OUI ! Voilà, c'est un endroit un peu exceptionnel aussi, parce que c'est la vague qui est recherchée par tous les surfers du monde entier. Peut-être qu'on aura un des baleines et deux calice-letters. Les impressions de la première sortie, elle s'est juste merveilleusement ramée, et c'est instinctif chez elle. Elle apprend tellement vite. Après, il y a sa maladie qui fait qu'elle est le dos enroulé. Et ça, on travaille ça au fur et à mesure pour la grandir. Et c'est pour ça qu'elle fait de l'aviron aussi. C'est pour travailler ce dos, ouvrir cette cage thoracique et libérer ses poumons. Et au fur et à mesure, on y arrive, on y arrive, on arrive, elle se grandit. Et elle rame de mieux en mieux. Parfait ! Alors dans son petit bateau, ses premières impressions, à mon avis, elle est un peu flippée. Parce que c'est la première fois qu'elle rame toute seule. Il y a du monde autour et des nageurs. Et elle ne sait pas où se diriger. Elle découvre le nouveau spot. Et la deuxième impression, elle va se dire c'est le kiff. Alors cette étape-là aujourd'hui, c'était important. C'est important qu'elle vive toute seule ses instants, qu'elle se retrouve avec elle-même parce qu'elle n'est pas seule face à sa maladie. Même si on est tous là pour l'accompagner, l'encourager. Le soir, elle se retrouve toute seule. Et le matin aussi, quand ça se passe mal, les choses-là. Ça, c'est des moments pour elle de plaisir. Ça cogite dans sa tête aussi beaucoup. C'est important que ça se pose, que ce soit elle qui décide. L'aviron, c'est ça aussi. On choisit sa direction. On choisit sa trajectoire. Quand elle veut s'arrêter, elle s'arrête. Quand elle veut ramer, elle rame. Et elle profite. Le plus important, c'est qu'elle profite. C'est fou ce qui arrive en fait. On lui disait que c'était impossible. Et voilà. Elle tire un coup de solo. C'est magique. Magique. C'était super cette sortie. Première fois solo sur la mer. Ça bouge beaucoup. Il y avait beaucoup de courant, mais j'ai réussi. Tu es fière de toi ? Je suis fière de moi. Je n'imaginais pas, il y a quelques mois, être à Tupo en train de faire de l'aviron alors que Kelly Slater, il surfe ici, faire de l'aviron tout court en fait. Donc là, je suis super fière de moi. Je mérite de l'eau et un petit gâteau là. Teri, c'est le seul muco atteint du muccoviscidose sur le territoire. Quand j'ai su que je partais en Polynésie et que j'ai dit ça à mon équipe médicale, ils m'ont dit « Oh, mais c'est trop bien et tout, parce qu'il y a Théry aussi qui est en Polynésie. » Je me suis dit « C'est qui Théry ? » Il me dit « C'est le seul qui atteint de la même maladie que toi sur le territoire. » Je me suis dit « Ah ouais, carrément, il est tout seul. » Du coup, j'ai cherché sur Facebook, je l'ai trouvé. Et je n'ai pas cherché à comprendre, j'ai envoyé un message juste pour faire connaissance, pour avoir un premier contact. Puisque j'allais quand même sur son territoire, je me suis dit « C'est comme, je fais un projet sur notre maladie. » Il faut peut-être qu'il soit au courant quand même. On ne peut pas se rencontrer parce qu'elle a été greffée des poumons. Et moi, j'ai un puissant microbe dans mes poumons. Donc il ne faut pas que je le refile mes microbes pour qu'elle retombe encore malade. C'est déjà le traitement après greffe, il est très lourd. Donc voilà, ce n'est pas le moment de remettre une dose de microbe. C'est frustrant aussi de ne pas se voir, en réalité. Mais ça donne un petit charme à l'histoire. « Coucou ! » « Coucou ! » « Ça va toi ? » « Ça va et toi ? » « Ça va bien, ça va bien. » « Ça fait bizarre de te voir. » « Oui, ça oui, je sais, mais bon, c'est compliqué quand même. » « Je n'ai pas compris. » On se verra peut-être sur l'eau. « Oui, oui, comme je t'ai dit, je serai peut-être en bateau à monter. » « Je ne sais pas, peut-être que j'ai concompté quelque chose. » « Ciao, ciao, Nana ! » « Salut, Nana ! » « Comme je dis souvent, j'ai ramé 17 ans de ma vie avec la mycoviscidose. » « J'ai ramé 17 kilomètres pour l'espoir. » « Donc ça devient quelque chose d'important. » « Je pense que ce chiffre me suivra longtemps. » « 17. » « C'est joli comme chiffre. » « Mais ça va être deux heures intenses. » « C'est les deux heures les plus belles que je vais peut-être passer. » « Je ne sais pas du tout comment ça va se passer. » « Ça va être l'inconnu. » « J'aime bien foncer vers l'inconnu. » « Je trouve que c'est bien. » « La plus grande frayeur, c'est de ne pas arriver au bout et d'abandonner avant ou pendant. » « Je ne pourrais pas. » « Je pourrais dire après, plus tard, voilà. » « J'ai fait Tahiti, Montréal, Arabe, à la force de mes bras, de mes poumons, de mes jambes. » « Si je peux faire ça, toute autre personne peut faire. » « Je peux traverser deux îles. » « Je peux réaliser son rêve. » « Comme quoi, tout est possible. » « Même si dans le vocabulaire, il est impossible. » « Je ne sais pas trop. » « C'est l'avenir. » « Je ne sais pas C'est parti ! Venant d'où elle vient et d'être arrivée jusque là et d'avoir tout fait pour y arriver, là je dis chapeau bas parce que vraiment c'est une vraie performance et je suis très admirative. Si tu veux quelque part j'étais avec elle par la pensée, je lui envoie un message en lui disant Alex je suis avec toi, je suis de tout coeur avec toi. Allez Mathieu on y va ! On y va ! Chape ! Allez ! Allez ! Sous-titrage Société Radio-Canada Si j'avais un bateau, Dans tout ce projet j'ai toujours été en retrait comme d'habitude pour être là prêt au cas où il y a un problème, assurer qu'il n'y ait pas de problème. Et Alexandra quand elle est arrivée, il y a eu l'océan qui faisait des grosses vagues, c'était difficile et puis on est arrivée sur une passe, c'est l'accouchement, elle est sortie de l'océan dans un endroit calme. Voilà, Alexandra c'est ça, elle est passée l'océan, elle est arrivée dans cette passe et tout allait bien après. Sous-titrage ST' 501